Je viens d'ouvrir un compte avec le courtier Directa, comment puis-je faire pour me connecter au marché ? Il faut d'abord se connecter au site de trading www.directatrading.com directement depuis le navigateur internet ou depuis le site commercial directa.com en cliquant sur accès client. Une fois le site affiché, vous devez rentrer le nom d'utilisateur qui correspond à votre numéro de compte et le mot de passe que vous avez préalablement choisi et que Directa a indiqué dans le contrat. Vous procédez de telle façon au premier login et la page d'accueil s'ouvre. Vous y trouverez toute une série d'informations sur les initiatives commerciales et opérationnelles de Directa et sur les marchés financiers, y compris un calendrier des opérations sur le capital. Depuis cette page, vous pouvez accéder aussi à ce qu'on appelle la console. La console est une deuxième version du site de trading depuis laquelle vous pouvez lancer également toutes les fonctions de trading. Ainsi, vous avez deux alternatives. Procédez en cliquant sur la console, soit en cliquant sur Valider et ouvrant le tableau principal, considéré par la plupart des clients de Directa comme le véritable point d'accès du trading avec Directa. Mais alors, quelle est la différence entre la console et le tableau principal ? La différence est essentiellement esthétique. Le tableau est le point de départ de la plateforme historique de Directa. Tandis que la console a été conçue par la suite pour mieux intégrer les différentes plateformes entre eux. En fait, dans les deux cas, vous avez accès aux mêmes fonctions, mais, en plus, depuis la console, les différentes plateformes et logiciels disponibles, comme par exemple Visual Trader pour l'analyse technique, ne demandent pas ultérieurement de logging et restent connectés en simultané. De toute façon, le tableau et la console sont intégrés et il est possible de passer facilement de l'un à l'autre selon le goût du trader. J'ai bien compris. Peut-on maintenant continuer sur le tableau ? Qu'est-ce que je peux faire avec ? Depuis le tableau, vous pouvez, avant tout, lancer les différentes plateformes de trading à choisir selon votre technique de trading et votre goût pour l'interface. Il vous permet également d'avoir accès aux cotations en temps réel à actualiser manuellement, à la console dont on vous a parlé tout à l'heure, et utiliser des outils complémentaires comme les alertes SMS, le logiciel d'analyse technique visuel trader, ou encore le TWbook, un outil d'aide à la décision. Pour tout ça, je vous renvoie aux vidéos spécifiques. Maintenant, voyons ensemble la section qui vous permet de vérifier à tout moment et en temps réel la disponibilité de votre compte, les infos. Dans les infos, vous trouverez le relevé de compte en euros et en titres, les avis d'opérés des ordres exécutés et toute une série d'informations opérationnelles comme par exemple le récapitulatif des plus-values, le récapitulatif du portefeuille, les listes des titres sur lesquels utiliser l'effet de levier, les codes et les marges pour les dériver, les liens pour demander l'activation de services supplémentaires, des démos sur le fonctionnement des plateformes de trading et beaucoup d'autres fonctions. Puis-je personnaliser mon compte ? Oui, bien sûr ! Vous devez revenir au tableau principal et cliquer sur Options depuis lequel vous pouvez personnaliser votre compte. Depuis cette page, vous pouvez changer votre mot de passe, une chose d'ailleurs que je vous conseille vivement après le premier accès. En revenant sur Options, vous pouvez personnaliser les modalités de sécurité du compte en demandant par exemple de recevoir un SMS à chaque accès ou autoriser la connexion depuis un seul ou plusieurs PC spécifiques. Et enfin, toujours en revenant sur Options, vous pouvez modifier votre profil de commission de celui en pourcentage à celui fixe ou dégressif qui est le plus rentable si vous passez beaucoup d'ordre pendant la journée. Parfait, merci ! Je vois une case liste. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de listes personnalisées de titres. Les listes mériteraient à elles seules que l'on s'y attarde avec plus de temps. Cependant, pour être rapide, vous pouvez créer des listes ici. Après l'avoir sauvegardée, vous pouvez la remplir avec les titres que vous souhaitez en cherchant le descriptif selon le secteur, la lettre initiale ou en écrivant directement le nom si vous connaissez par cœur le code. Vous pouvez rentrer jusqu'à 9 listes qui comprennent jusqu'à 40 titres. De cette façon, vous avez la possibilité de créer des groupes avec les critères que vous préférez. Et si je veux connaître le fonctionnement des plateformes plus avancées et voir comment envoyer un ordre ? Pour tout le reste, je vous renvoie également aux vidéos démonstratives élaborées par Directa spécifiques pour l'utilisation des plateformes de trading en technologie Push comme le Flashbook et le Flashboard.